Donc écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Donc on va vous proposer aujourd'hui un webinar orienté autour du CRM de Microsoft et on va l'aborder sous un angle e-CRM, donc le CRM intelligent. Donc écoutez, c'est parti. Alors pour nous présenter rapidement, nous sommes Roméo et Hugo, deux consultants spécialisés sur la solution CRM de Microsoft Dynamics 365 et donc on travaille chez Cosmo Consult France. Donc c'est nous qui allons aujourd'hui vous présenter le CRM et répondre à vos questions. Alors justement, le programme de ce webinar le voilà. Donc on va commencer à parler des enjeux d'un CRM dans une entreprise. Pourquoi mettre en place un e-CRM chez vous ? On va l'illustrer en fait avec un use case. On va pouvoir vous faire une petite démonstration en live et puis on aura un temps qui sera entièrement dédié aux échanges. À tout moment, vous avez un chat à disposition. Donc s'il y a des problèmes techniques, ce genre de choses, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous pouvez aussi poser des questions. Vous avez un espace dédié aux questions. Alors nous, on va dérouler quand même notre démo, mais n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Comme ça, nous, à la fin, on prendra un petit temps et puis on pourra y répondre. Alors, les enjeux d'un CRM aujourd'hui pour une entreprise. En fait, si vous voulez vraiment, la gestion de la relation client se complexifie de plus en plus. On a de plus en plus de points, de canaux de communication, de points d'échange d'informations. Et on a aussi des échanges d'informations qui vont être de plus en plus fréquents. Et donc, si vous voulez, ça devient un véritable enjeu de structurer, de centraliser ces données dans un seul et même outil pour vraiment ne pas perdre d'informations, ne pas avoir à jongler entre différents outils. Et notamment, un des enjeux, c'est vraiment de faciliter la collaboration entre les différents services et d'avoir un outil qui va centraliser vos services de marketing, vos services de vente et vos services de support pour notamment tout ce qui va être service client dans le but vraiment de faire collaborer tous ces services. Et donc, ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui d'un CRM, la gestion de sa relation client. Alors, notre use case, il est assez simple. On va se mettre dans la position d'une entreprise, Contoso 3D, qui propose un service d'impression de pièces 3D pour les entreprises, par exemple, des prothèses articulées. Donc, nous, le scénario qu'on va vous proposer, en fait, c'est on va partir du marketing. Donc, on va proposer une offre d'essai. Et derrière, on va vouloir convertir cette offre d'essai en offre d'abonnement payante cette fois. Donc, en fait, on va vraiment partir du marketing vers la gestion commerciale. Et puis, on aura aussi une partie support. Donc, on aura un prospect qui deviendra d'ailleurs client dans notre exemple Jean Durand. Et on aura notre commercial chez Contoso 3D qui sera Hugo dans ce cas présent. Donc, voilà. Donc, cette démo, elle va avoir lieu en trois phases. Une phase avant vente. Donc, vraiment, comment on adresse notre cible et comment on la convertit. Une démo après vente. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer notre support ? Et derrière, on verra aussi un aperçu des reportings qu'on peut mettre en place. Donc, on va démarrer tout de suite avec la partie avant la vente. Donc, là, l'idée, ça va vraiment être d'adresser notre cible pour la convertir. Et donc là, on a un petit schéma qui illustre ça. Donc, on va être de notre côté chez Contoso 3D, donc notre entreprise fictive. Pour ce webinaire, on va mettre en place notre marketing. Donc, on va créer notre support de communication. On va segmenter notre base et on va envoyer enfin cet emailing. Derrière, du côté prospect, notre contact va être redirigé sur notre landing page. Il va avoir besoin d'un petit peu plus d'informations et donc, il va utiliser un chatbot qu'on va mettre à disposition, qu'on va vous présenter également. Et derrière, on va pouvoir gérer une opportunité commerciale, en fait, reprendre les informations récupérées par le chatbot pour convertir véritablement notre prospect. Alors, écoutez, je vais vous partager tout de suite mon écran et on passe directement, sans plus tarder, sur le CRM. Là, je suis dans Dynamics 365, je suis dans le module marketing. Et donc, en amont de ce webinaire, moi, j'ai créé une landing page. On va la revoir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, de manière assez simple, avec le concepteur intégré, j'ai ajouté un formulaire qui va me permettre de récupérer des informations. Donc ça, on y reviendra un tout petit peu après. Donc ça, c'est la création de notre support véritablement, notre support de communication. Donc, derrière, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de segmenter ma base. Et donc ça, c'est assez simple. On va utiliser une fonctionnalité de segment dans Dynamics. Et donc là, ici, je vais créer directement un nouveau segment. On aura la possibilité de gérer des modèles de segments. On va voir qu'en fait, on peut aller assez loin dans sa gestion des segments. Nous, on va prendre un exemple plutôt simple dans le cadre de notre webinaire. Notre scénario, ça va être, on va vouloir segmenter toutes les personnes qui n'auraient pas encore bénéficié d'une démo. Donc, je vais l'écrire tout simplement. Donc, contact n'ayant pas effectué le démo, par exemple. Donc, ça, ça va être mon segment. Et donc, derrière, comme vous le voyez ici, on peut ajouter des blocs de requêtes. Et donc, en l'occurrence, on va pouvoir faire des requêtes basées sur la fiche, notre fiche contact ou d'autres fiches, des fiches compte, par exemple, ou alors des blocs comportement. Donc, ça, typiquement, ça peut être intéressant si vous voulez segmenter une partie de votre base qui aurait acheté tel ou tel produit chez vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Nous, ici, on va vraiment faire quelque chose d'assez basique. On va vouloir identifier tous les contacts qui ont une adresse de courrier électronique renseignée, puisque c'est eux qu'on va vouloir solliciter. Donc, on va juste mettre courrier électronique contient des données. Et on va juste vérifier qu'il n'aurait pas déjà eu une démo. Donc, nous, pour ça, on a un champ, en fait, sur notre fiche de contact qui nous permet d'identifier tous les contacts qui auraient eu une démo. Et donc, on va aller les exclure, ceux-ci, de notre segment. Donc, là, on fait vraiment un segment assez simple. Et on va pouvoir directement le mettre en service pour l'utiliser dans nos communications derrière. Donc là, très simplement, j'ai créé mon segment. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer mon courrier électronique. En fait, je vais envoyer un email. Cette email va rediriger vers une landing page. Et c'est comme ça que je vais vouloir convertir mon prospect. Donc, on va aller tout simplement dans la partie courrier électronique. Et on va en créer un nouveau. Au même titre que pour les segments, on a ici la possibilité de gérer des templates, des modèles d'email. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Moi, j'en ai créé un très simple, mais qui permet d'être, d'avoir, de rediriger nos prospects sur notre landing page. Et donc là, ici, on voit très simplement qu'on a notre modèle qui est prêt. Donc, on a des blocs qui ont été mis en place. Donc là, par exemple, on a mis un bloc avec notre logo, du texte, des images. Ça, la gestion des modèles, c'est super intéressant parce que ça permet, par exemple, de respecter votre charte graphique et de proposer à des personnes qui vont être un petit peu plus opérationnelles de quand même faire de la communication et d'adapter ces modèles déjà prédéfinis. Donc là, par exemple, on va pouvoir l'adapter en live. Donc là, par exemple, ma phrase d'accroche, ça va être profiter de 10 heures d'impression 3D, par exemple. Ça va être ma phrase d'accroche. Je vais pouvoir venir ajouter une image, etc. Je vais pouvoir comme ça faire vraiment évoluer mon courrier, mon courrier électronique, mon modèle pour vraiment proposer une communication, la communication que je veux. Donc là, pour les besoins du webinaire, je ne vais pas tout faire en direct. Je l'ai déjà ici, vous voyez, préparé. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a la possibilité, bien sûr, comme dans tout éditeur d'email, finalement, de visualiser un aperçu avant d'envoyer notre modèle. Donc, vous voyez ici sur le côté, on peut regarder ce que ça donnerait sur un ordinateur de bureau, en tablette, format paysage, en portrait. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a une autre option aussi que vous voyez, client de messagerie, qui permet ici, en fait, de directement se projeter dans… Enfin, comme si on était un utilisateur de Gmail, un utilisateur d'Outlook, par exemple, de voir vraiment à quoi va ressembler notre communication. Donc là, pour les besoins du webinaire, pour gagner un petit peu de temps, on ne va pas véritablement envoyer cet email. Mais en fait, on part du principe que notre contact a été intéressé, la communication ne va plutôt plus, et il veut en savoir plus. Donc, il va cliquer ici sur « Je vais tester ». Dès qu'il clique sur ce bouton, il est redirigé automatiquement vers notre landing page. Donc là, vous voyez, c'est la page marketing que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure. Vous voyez, elle est assez basique, mais elle va à l'essentiel. On a notre logo d'entreprise. Ici, on a quelques points qui permettent de mettre en avant notre offre. Un formulaire de contact, très simple ici, pour vraiment récupérer juste les informations dont on a besoin. Et ici, quelques informations sur notre façon de travailler. On va composer le modèle, l'imprimer et… Enfin, le client a composé son modèle, nous, on va l'imprimer et l'envoyer. Et quelques illustrations ici. Là, on est dans un cas assez spécifique. En fait, notre prospect, il a besoin encore d'un petit peu d'informations. Là, tout de suite, il n'a pas envie de remplir ce formulaire. Et on lui a mis à disposition, vous voyez, en bas, une petite section aide qui va pouvoir solliciter. Et donc, là, ici, il a juste à cliquer dessus. Et ça, c'est le fameux chatbot. Donc, on va revenir un tout petit peu plus en détail sur le fonctionnement vraiment d'un chatbot. Mais là, ici, on voit un petit peu comment on va pouvoir interagir avec lui. Donc, il nous dit bonjour. Il nous se présente. Il est poli. Moi, du coup, ce que je vais lui dire, c'est je veux en savoir plus sur cette offre d'essai, par exemple. Je peux dire, par exemple, sur votre offre d'essai. Là, notre chatbot comprend, en fait, directement, si vous voulez, derrière, en termes de paramétrage, cette phrase a fait écho à une rubrique qu'on a paramétrée. Et donc, là, il comprend qu'on veut des informations supplémentaires sur notre offre d'impression 3D. Donc, il me demande, est-ce que vous vouliez des informations supplémentaires ? C'est exactement ce que je veux. Donc, je lui dis oui. Derrière, il me demande mon nom. Aucun problème. Moi, c'est Jean Durand. Parfait. Donc là, il me demande si je veux avoir une démo personnalisée. C'est exactement ce qui manque, moi, en tant que prospect, pour aller plus loin avec ce service. Donc, je vais dire oui. Je veux, en effet, une démo. Là, il va me demander quelques informations supplémentaires pour pouvoir me recontacter. Donc là, il me demande mon numéro de téléphone. Pas de souci. Je lui donne mon numéro de téléphone. Il me demande maintenant mon adresse mail. Pas de problème. Je lui donne mon adresse mail. On est bien sûr sur des adresses de test. Et donc là, il va me demander quand je vais être contacté. Et là, c'est assez intéressant parce que, par exemple, je n'ai pas besoin de lui donner une date précise. Je peux lui dire, par exemple, demain à 15h. Par exemple. Et il va comprendre. Il va traduire, en fait, ce texte en date et heure. Donc là, il me dit merci. C'est bien noté. Merci d'avoir pris contact avec nous. Je dis merci. Donc, maintenant qu'on a vu cette partie vraiment en amont, en avant-vente, on va voir comment on récupère ces informations. Donc là, ce qu'on vient de faire depuis le chatbot et comment on va le traiter sous forme d'opportunité. Donc là, je vais redonner la main à Roméo directement qui va, en fait, vous présenter vraiment la gestion ici des ventes, la reprise de notre opportunité. Merci à toi. Je vais reprendre donc sur cette partie commerciale, donc dans le rôle de Hugo Body, commercial pour Contos au 3D. Donc moi, je vais effectuer ma petite routine, comme tous les jours, c'est-à-dire que je vais commencer par regarder la liste de mes tâches. Donc là, je suis dans mes activités, dans les tâches. Je vois que j'ai une nouvelle demande de démo qui m'a été assignée. Je clique dessus. Et là, je vais voir, en effet, que mon client a demandé à être contacté le 8 juillet à 15 heures et qu'il a laissé ses coordonnées. Donc je vais cliquer directement sur l'opportunité pour avoir plus d'informations. Et donc là, je vois bien que j'ai un certain Jean Durand qui souhaite être contacté pour avoir une démonstration. La première chose que je vais faire, bien sûr, ça va être de l'appeler. Donc si je clique ici, en fait, on voit qu'il y a une petite fenêtre pop-up qui apparaît. Cette fenêtre est reliée à Teams, c'est-à-dire que si vous avez paramétré votre Teams au préalable, vous allez pouvoir effectuer votre appel directement depuis l'application. Et donc ici, en fait, on va pouvoir avoir un petit suivi de notre appel. Donc c'est pour avoir un peu la traçabilité, se dire qu'est-ce qui s'est dit pendant cet appel. Et là, tout simplement, c'est validation de la démo. Donc on va dire que l'appel a été assez court, ça a duré une minute. Donc maintenant, je sauvegarde. Ensuite, là, je l'ai appelé, j'ai validé avec lui la démonstration. Donc bien sûr, la suite logique, c'est que je vais lui envoyer un rendez-vous pour organiser cet appel. Donc là, je clique simplement sur rendez-vous dans ma timeline. Comme sujet, je vais mettre démo impression 3D. On a dit que c'était demain pour 15 heures. Hop ! Et 30 minutes, ce sera largement suffisant. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois que je sauvegarde, je vais avoir le rendez-vous qui va redescendre directement sur mon Outlook parce que le CRM est synchronisé avec tout le reste de la plateforme. Donc moi, je vais avoir mon rendez-vous qui va redescendre sur mon Outlook. Donc je vais avoir des rappels Outlook pour mon rendez-vous qui va me permettre de ne pas l'oublier. Et mon client va recevoir lui directement la notification sur sa boîte mail. Donc maintenant, on va faire en fait une ellipse. On va se dire que là, on arrive le lendemain à 15 heures. Je lui fais la démo en fait. Donc je vais lui expliquer le fonctionnement de notre service, comment il peut valider son fichier d'impression 3D pour l'imprimer, comment l'ajouter sur notre plateforme et un peu les conditions générales de notre parc d'impression et des conditions d'envoi. Donc une fois que j'ai fait ça et que je lui ai fait sa démo, en fait, j'ai fini ce qu'on appelle la phase de développement commercial. Donc j'ai identifié mon client et là, je lui offre sa licence d'essai pour qu'il puisse en profiter et faire les tests de son côté. Donc je vais simplement le valider ici. Le client est identifié. Je l'ai engagé pour la période d'essai. Et maintenant, je peux passer à la phase suivante. Donc qui va être la phase de proposition. Où là, en fait, on va vraiment rentrer dans le vif de l'opportunité, c'est-à-dire essayer de convertir notre client. Donc ce qu'on veut, nous, en définitive, c'est lui vendre notre service d'impression 3D en tant qu'offre complète qui prenne au-delà de la licence d'essai. Donc là, je vais ajouter un produit. Je vais aller dans mes produits existants et je l'ai ici. Service d'impression 3D full unlimited. Donc là, qui est configuré en jours, mais sachez que vous pouvez aussi le configurer en mois, en années. C'est vraiment à vous de voir. Et de mon côté, comme je l'ai configuré en jours et que je vais lui proposer un an, je vais mettre 365 jours. Donc là, je sauvegarde. Et le CRM va venir calculer automatiquement le prix par rapport à la quantité de jours que j'ai mis. Donc là, on a un prix de 2 186,35 euros. Et ce qu'on veut maintenant, ça va être, bien sûr, lui envoyer la proposition. Et on voit qu'ici, j'ai une petite tâche qui est venue automatiquement pour me permettre de me souvenir que dans 2 semaines, je dois lui proposer l'offre complète. Donc là, ma tâche, c'est rappeler le client dans 2 semaines pour lui proposer l'offre complète. Donc, je ne l'oublierai pas parce que comme je vous ai dit, tout est synchronisé. C'est-à-dire que je vais avoir une pop-up Outlook dans 2 semaines pour me le rappeler. Ça va aussi revenir sur le CRM pour me le rappeler. Donc ça, pas de souci. Donc, on arrive le jour J. Je le rappelle. Je lui fais ma proposition. Et maintenant, ce qu'on veut, bien sûr, c'est lui envoyer un devis. Donc pour le devis, rien de plus simple. En fait, je vais juste, dans mon petit onglet devis, je clique sur Nouveau. Et en faisant ça, en fait, le CRM va reprendre toutes les informations qu'on avait entrées dans l'opportunité pour les ajouter dans le devis. Et là, vous voyez déjà, tout est prêt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'envoyer au client. Et on a un petit bouton qui s'appelle Exporter au format PDF. Vous allez voir qu'on a un modèle de document qui est déjà prêt. Ça, c'est un modèle Word qu'on peut totalement personnaliser et intégrer sur toutes les plateformes. Il reprend de manière dynamique, en fait, les informations qui sont dans le CRM. Donc là, vous voyez, il a repris toutes les informations qu'on avait rentrées au préalable. Et là, on fait juste email, en fait. On a une petite fenêtre qui va s'ouvrir en pop-up et qui va nous permettre d'envoyer directement cet email sans avoir, encore une fois, à sortir de la plateforme, en fait. Tout se fait sur le même écran. Et c'est ça qui est assez pratique. Et là, pour gagner encore plus de temps, en fait, on a enregistré au préalable un modèle d'email. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer le modèle. Concernant notre opportunité, on le sélectionne. Et là, on voit qu'on a devis service d'impression 3D Contoso qui est déjà préparé et qui reprend, bien sûr, les informations du client. Là, c'est personnalisé, c'est un token. Donc, bonjour, Jean Durand. On applique notre template. On valide. Et là, en fait, on a d'une part notre devis en PDF qui est déjà intégré et notre texte qui vient s'ajouter automatiquement. On n'a plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer. Et ensuite, le client reçoit son mail avec son devis. Là, maintenant, on valide notre devis pour dire qu'il a été bien envoyé. Donc, on l'active. Le client, derrière, il a reçu le devis. Il est très intéressé par notre offre. Donc, tout simplement, il va la signer. Et une fois qu'il l'a signé, nous, il ne nous reste plus qu'à créer la commande, en fait, ce petit bouton Create Order qui va nous permettre de préciser que notre opportunité a été remporté, on a bien converti notre client et le devis a été signé. Donc, voilà pour la fin de cette première partie qui concernait la revente. Et maintenant, je vais laisser Hugo reprendre la main et vous présenter un peu les fonctionnalités du chatbot. Oui, complètement. Merci, Roméo. Alors, je vous partage ça tout de suite de mon côté. Donc, on passe maintenant. On a vu la partie avant-vente. Donc, comment on a pu capter et convertir un prospect en client. Et maintenant, on va voir la partie après la vente. Donc là, on va juste vous faire une petite présentation du chatbot justement qu'on a utilisé dans notre démonstration. Donc, en fait, le chatbot, si vous voulez, c'est assez simple. On peut créer différentes rubriques qui vont répondre à différents services. Par exemple, on va pouvoir faire du chatbot pour répondre à du service client. On va pouvoir faire du chatbot pour assister nos clients dans la vente, pour répondre à leurs questions sur des produits. Donc là, comme vous le voyez, on est en train de paramétrer des phrases de déclenchement qui vont permettre en fonction des questions qu'on va poser de proposer derrière le bon cheminement pour dialoguer justement avec un utilisateur. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir proposer des messages, poser des questions, utiliser les réponses de ces questions pour soit les mettre dans des flows Power Automate comme vous le disiez, Mathieu, tout à l'heure, vous me posiez la question. Là, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir essayer de voir si les informations que nous donne notre utilisateur, notre client, notre prospect match avec les informations qu'on aurait dans notre CRM. et donc, derrière, on va pouvoir comme ça créer le cheminement de notre chatbot pour arriver à apporter un premier niveau de réponse à nos clients, à nos prospects. Maintenant, on est passé après la vente et donc, comme je vous le disais, on a notre support client qui va pouvoir résoudre le problème de notre prospect devenu client. Donc, on va voir qu'il aura un problème d'impression, il aura eu un petit problème avec sa licence. Du coup, il va aller sur notre portail client directement et va dialoguer avec le chatbot pour qu'on essaye, pour que le service client l'aide avec son souci. Du coup, je vais redonner la main à Roméo qui va pouvoir nous illustrer ça de son côté. Tout à fait. Donc, je reprends la main. Là, donc, on est de notre côté, en fait, on a intégré le chatbot à l'application Power Apps Portal. Donc, ça fait partie des nombreuses applications qu'on peut paramétrer avec Power Apps. Et là, pour le coup, c'est vraiment un portail de support. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chatbot, en fait, il peut être intégré à n'importe quelle page contenant un code HTML. Donc, nous, on a choisi, on a choisi cette fois, un portail de support de Power Apps. qui peut être utilisé par votre client déjà pour lui fournir une base de connaissances. Vous avez aussi la possibilité d'engager la communauté autour d'une partie forum qui va être orientée autour des thèmes de votre entreprise. Et bien sûr, la partie support où ils vont pouvoir directement créer leur ticket de support dans votre interface et qui va redescendre directement sur votre CRM. nous, pour les besoins de la démo, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est utiliser notre fenêtre de chatbot. Donc là, je me mets vraiment cette fois-ci dans la peau de Jean Durand. Donc, j'ai eu ma licence. je suis passé de l'offre d'essai gratuite à l'abonnement complet. Mais là, je rencontre un petit problème, c'est que malgré le fait que je suis passé à l'offre complète, je n'arrive toujours pas à imprimer mes fichiers. Donc, je vais sur le portail, je vois ce bouton d'aide et donc, je vais directement poser ma question ici. comment puis-je vous aider ? J'ai un problème avec mon service d'impression 3D. Donc là, le chatbot me répond directement et il demande mon numéro d'utilisateur. Donc, mon numéro d'utilisateur, je l'avais enregistré juste avant, c'est ce celui-ci. Puis, mon adresse mail qui va être j'avais mis quoi ? J'avais mis Jean Durand, c'est ça ? Oui, ça doit être ça, mais ouais. Ouais. Vérifiez si c'était un D ou un T, mais ouais. Ah oui, je crois que c'était peut-être avec un T. Ouais, c'est ça. OK. Donc, OK, le chatbot a bien procédé à l'identification. Il m'a retrouvé et il me demande de détailler mon problème. Donc, je vais lui dire pour le coup, j'ai acheté la licence d'impression complète, mais je n'arrive toujours pas à imprimer mes fichiers. Du coup, ce que va faire le chatbot, c'est que comme il n'a pas le niveau de réponse suffisant pour pouvoir gérer mon problème, il va le transférer directement à un agent du support. Et donc, cette fois-ci, on va passer du côté support customer service omnichannel. Et là, en fait, on voit que moi, en tant qu'agent du support, je viens de recevoir une notification qui me dit que quelqu'un a utilisé le chatbot et a besoin d'aide. j'accepte directement sa requête. Et là, en fait, on voit que je vais avoir accès à toute la conversation qu'il a eue au préalable avec le chatbot. Donc, j'ai accès à toutes les informations qu'il m'a donné juste avant. Et en plus, vous voyez, en rouge, j'ai vraiment son problème qui m'est mis en évidence. Je vais pouvoir y répondre et interagir directement. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la messagerie instantanée. Je vais lui répondre bonjour. Je m'appelle Hugo. Je vais m'occuper de votre demande. Et là, maintenant, si on revient ici, on peut voir que moi, Jean Durand, j'ai bien reçu le message d'Hugo. Et là, on est prêt pour démarrer un live chat avec un agent du support qui va pouvoir accompagner Jean Durand dans sa demande. Et bon, je ne vais pas vous faire toute la conversation en parlant à moi-même, mais je pense que vous avez compris l'idée. Après, ce qu'il y a aussi d'intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir avoir par exemple des réponses pré-paramétrées qu'on va pouvoir utiliser. ici, on a la possibilité d'ajouter un autre agent. Peut-être que moi, je suis un agent de niveau 1 que j'ai besoin de ramener un agent de niveau 2 dans la conversation. Je vais pouvoir le faire comme ça. Ou alors, de la même manière, je peux transférer directement à un autre agent. Puis, bien sûr, prendre des notes ici qui vont sûrement aider le prochain agent à qui la demande va être transférée. Et dans le cas où je ne peux pas régler son problème dans l'immédiat, je vais aussi avoir la possibilité de créer directement un ticket. Donc là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir gérer son problème tout de suite. Ce que je vais lui dire, c'est que je vais créer un ticket. et à partir de ce ticket, en fait, on va continuer à creuser son problème et à développer une solution pour revenir vers lui le plus rapidement possible. Donc bref, une fois qu'on a fini notre conversation, on met fin au chat juste ici en cliquant sur end. Là, par exemple, mon case title, je vais l'appeler problème de licence. Le sujet, on va dire que c'est un problème de maintenance de service. Notre client, pour le coup, on a son nom directement, on sait que c'est Jean Durand. Donc, on va pouvoir venir le chercher. L'origine, vu que je viens de répondre par chatbot, je sais que l'origine, c'est le web. le produit, pour le coup, il m'a dit que c'était le service d'impression 3D. Donc, je connais mon produit et en description, ça va être très simple. En fait, tout ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le problème qui m'a mis en lumière et ensuite, je vais pouvoir tout simplement sauvegarder. voilà pour la présentation de la deuxième partie qui était axée support et on va pouvoir passer à la troisième partie. Je vais laisser encore une fois Hugo reprendre la main et vous présenter vraiment le reporting. Oui, complètement. Donc là, on a terminé, on a vu la phase avant la vente, on a vu la phase après la vente avec la gestion du support et maintenant, on va regarder la partie reporting. On va l'illustrer par le prisme du customer service, du coup, la gestion des tickets mais ces reporting, on va pouvoir les appliquer au marketing, on va pouvoir les appliquer aux ventes et je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc là, je me connecte directement sur le CRM. Donc là, je suis sur la partie service client en fait et donc là, vous voyez que j'ai mon tableau de bord dédié à la surveillance et au suivi des tickets et donc là, par exemple, je vois en haut mes incidents en cours par origine. Donc là, je vois par exemple qu'on a eu des incidents qui ont été créés via le chatbot, des incidents qui pourraient être créés par email, etc. Je vois les incidents par statut, par priorité. J'ai un récapitulatif ici de tous mes incidents en cours par exemple et des incidents qui seraient en attente. Ces tableaux de bord, ils sont paramétrables. C'est-à-dire que si vous voulez créer des graphiques et les filtrer avec des critères prédéfinis, c'est complètement faisable. On peut démodeler et imaginer mettre à disposition des tableaux de bord qui seraient plus orientés utilisateurs, alors soit commercial, soit du service client, soit marketing, mais aussi des tableaux de bord qui peuvent être un petit peu plus macro et là, plus dédiés à des managers par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que directement depuis un graphique comme celui-ci, on a la possibilité de venir afficher les éléments liés et donc là, directement par exemple, de venir consulter les différents incidents qu'on pourrait avoir. On a la fonctionnalité de filtre ici directement et donc si je veux filtrer tous mes incidents qui viennent du chatbot par exemple, j'ai juste à venir cliquer sur chatbot ici et ça me filtre mes résultats. Après, je peux venir traiter mes incidents. Si je reviens maintenant dans la partie tableau de bord, je vais vous montrer une autre utilisation qui peut être vraiment intéressante, c'est l'intégration de rapports Power BI directement dans votre CRM. Donc là, on était sur un tableau de bord standard de Dynamics. On a aussi la possibilité de créer des tableaux de bord Power BI et des rapports Power BI et donc là, par exemple, j'en ai un dédié aux services clients que je peux directement intégrer ici et consulter. En fait, l'intérêt véritablement d'utiliser du Power BI, c'est qu'on va déjà d'un, pouvoir proposer des rapports un petit peu plus complexes, aller un petit peu plus loin dans la manière de filtrer de la donnée et éventuellement de la remodifier. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant avec Power BI, c'est qu'on va pouvoir venir le connecter à plusieurs sources de données. C'est-à-dire que si vous avez d'autres outils en plus de votre CRM, par exemple, je ne sais pas si vous avez un outil qui fait la gestion des transports, du transport de vos commandes, par exemple, vous allez pouvoir directement depuis un Power BI vous connecter à la fois à cet outil et vous connecter au CRM et en fait, mettre en forme ces données pour directement depuis le CRM avoir vraiment tout le niveau d'informations nécessaires pour pouvoir prendre vos décisions et puis au jour le jour faire évoluer votre entreprise. Je vais vous présenter quand même un petit peu Dynamics dans son ensemble. Donc là, ce qu'on a vu, on en a parlé, c'est une phase avant-vente, une phase après-vente et puis on avait aussi du marketing et donc là, justement, vous le voyez, en fait, on a mis en évidence les trois modules Dynamics 365 qui sont Sales, Marketing et Customer Service qui vont permettre de répondre à tous vos besoins d'entreprise. Véritablement, en fait, ici, l'intérêt de partir avec Microsoft pour votre CRM, c'est de bénéficier de l'écosystème Microsoft et notamment de toute la Power Platform. Donc là, on en a parlé tout au long de ce webinaire. On a Power BI qui permet en fait d'avoir des rapports intelligents, de se connecter à plusieurs sources de données, de mettre en forme ces rapports, ces reporting pour vraiment aller assez loin dans la consultation, la façon de consulter vos données. Power Automate qui va permettre de créer des automatisations de flux, c'est-à-dire, par exemple, de l'utiliser dans un chatbot mais aussi, pourquoi pas, de l'utiliser au sein de votre CRM pour automatiser certains workflows. On a Power Apps qui va permettre de créer des applications personnalisées le Power Apps Portal que vous a montré Romeo qui était l'interface portail-client en fait partie et on a enfin le chatbot avec Power Virtual Agents qu'on vous a illustré. On a aussi bien sûr Office 365, c'est-à-dire que partir avec Dynamics, c'est partir dans un environnement connu de vos utilisateurs avec Outlook, Teams, SharePoint, je parle aussi d'Excel, de Word. Donc là vraiment, on a une synchronisation, une intégration qui est faite avec ces outils et bien sûr, on est sur une solution complètement SaaS donc on bénéficie de toute la puissance de la technologie Azure de Microsoft. Écoutez, on arrive au terme de notre présentation, de notre démonstration. J'ai vu une question de Mathieu tout à l'heure qui me demandait si je la rouvre juste pour pouvoir la lire. À ce stade, le client est identifié sur le portail ou en navigation anonyme ? Donc là, vous posiez la question par rapport à l'identification du client sur le portail. En fait, alors là, dans notre démo, nous, l'identification a été faite directement depuis le chatbot mais on peut imaginer en fait qu'à partir du moment où la personne est connectée sur le service, sur le portail client, son login du coup est relié au chatbot. Évidemment, mais là nous, en tout cas, dans notre proposition, on était sur une identification faite directement depuis le chatbot. Alors, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à poser vos questions dans le... Ouais. Sinon, le temps que vous écriviez vos questions, nous, on peut présenter un petit peu plus notre entreprise Cosmo. Donc, on est un groupe, en fait, Cosmo Consult, c'est un groupe international vraiment qui va travailler autour, c'est un partenaire Microsoft qui va travailler autour des outils Microsoft pour les entreprises. Nous, du coup, on est la filiale française. Donc, on a deux bureaux basés à Paris et à Lyon. Et puis, on travaille sur tout type de sujet dédié à l'IT des entreprises. donc vraiment tout ce qui va se tourner autour du CRM comme on en a parlé. On a aussi une grosse expertise dans le domaine de l'ERP avec Business Central et toutes les solutions Microsoft, donc par exemple Power BI, Power Automate, ce genre de solutions. Donc, ça, c'était pour la petite présentation. Pour vous donner un petit ordre d'idées, des projets CRM qu'on peut mettre en place, ce n'est pas forcément des projets qui vont être très, très longs. Nous, on propose, en tout cas, sur la partie sales, donc la partie vraiment dédiée à la vente, on propose un accompagnement sur une dizaine de jours, 10-12 jours, en fait, pour mettre en place un CRM. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous et voilà, on fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Bon, en tout cas, on vous remercie chaudement pour votre présence durant ce webinaire et écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada